bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça sera l'éducation donc je vais vous montrer 5 tutos que Mila connaît et je vais vous expliquer comment apprendre ces tutos à votre chien par ses ordres à votre chien donc pour récompenser Mila j'utilise des récompenses de la marque Pedigree donc c'est des mini bouchers au fromage et au bœuf ça se présente comme ceci donc voilà donc moi j'utilise ça en priorité on va dire que c'est petit donc pour Mila donc je vais vous montrer comment faire le assis donc quand votre chien est debout que vous me demandez de le mettre assis vous prenez une friandise et vous de toute façon je vais vous montrer que ça va mieux vous prenez une friandise vous la mettez devant votre chien et vous la faites aller vers l'arrière et en fait ça va forcer votre chien à s'asseoir donc là je vous montre tout de suite Mila bien 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 assis oui il faut toujours avoir un mot comme assis couché etc donc vous faites ça plusieurs fois il est là assis oui vous faites ça plusieurs fois et à chaque fois que votre au fur et à mesure que votre chien connaît l'ordre assis vous aurez même besoin de friandise il a assis oui c'est bien ma fille fille puis vous la récompenserez à la main quoi et au début quand on apprend d'être frais sur le chien il faut toujours exagérer genre les oui au papa dire oui genre imaginons je vais vous montrer il a la patte oui comme ça en fait il faut que tu as géré comme ça mais elle voit que enfin votre chien voit que vous êtes content de ce qu'il fait comme ça ça donnerait un automatisme pardon donc ensuite on va apprendre non je vais vous montrer comment apprendre de coucher à votre chien donc quand votre chien est assis vous le mettez en position assis quand votre chien est assis vous prenez donc toujours une friandise vous le mettez devant son museau vous l'abaissez et vous décalez vers vous en faites votre main ce qui fait que bébé il va s'assoir simplement je vous montre il a assis assis oui il a couché oui c'est bien vous me faites pareil il fait plusieurs fois la même chose et pour que ça devient un automatisme dès que vous lui dites coucher il se couche et voilà donc je vais faire la tête à lui là voir si même son fondis ça marche bien oui il a couché oui et en fait ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir de friandises à chaque ordre et correctement effectué vous pouvez faire c'est que vous ferrez votre main comme si vous avez la friandises dans les mains et vous la faites et comme ça il va croire qu'il y a une friandise du coup il va le faire et dès que c'est bien vous dites oui et puis vous la caresse et bien pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de friandises mais que la récompense et la caresse parce que c'est le but de commencer avec la friandises et d'arriver à la caresse donc voilà donc ensuite je vais vous montrer comment apprendre à son chien à donner la patte assis il a d'un oui donc moi il a c'est le faire mais en fait je vais pas enfin j'ai pas vraiment de méthode pour la prendre c'est un truc que moi je faisais c'est quand on l'arrivait elle le savait un peu le faire mais pas comme ça tout ce que moi je faisais c'est que je prenais sa pâte en fait et je disais la pâte puis je lui donnais une friandise et à force de faire ça dès qu'elle vous voulez dès que je tenais vous donner quelque chose par exemple une friandise ou une arrivée de porc enfin pas d'hôpital moi j'ai pas d'arrivée de porc mais vous dire un petit truc à manger je lui prenais la pâte je disais la pâte et à force c'est devenu en automatique donc voilà pour le la pâte donc ensuite je vais vous expliquer comment faire passer de votre chien du coucher au assis donc c'est toujours pareil vous prenez votre friandise en fait vous l'avez dans son biseau et vous allez en arrière simplement pour qu'il se lève et qu'il se mette en assis assis oui c'est bien c'est bien donc voilà donc c'est très simple Mila l'a appris en 10 minutes il me semble à peu près et ensuite le truc que j'ai appris à Mila donc c'est le passe en fait j'écarte mes jambes et elle doit passer à l'intérieur de mes jambes tout simplement donc j'ai appris tout simplement en bah en faisant ça en écartant en mettant un peu un tout petit peu loin d'elle en écartant mes jambes en prenant la friandise la la mettre entre bas la passe entre mes jambes et la plier donc comme ça elle venait puis elle suivait la friandise et dès qu'elle était passée je vais la récompenser je vous ai passe donc maintenant je vais vous montrer comment je fais là assis pas à bouger Mila passe oui pas à bouger Mila passe oui voilà donc voilà j'espère cette vidéo vous aura plu je vous j'espère que je vous en a beaucoup de vidéos bye